Voilà, l'engin arrive là, il a tout fauché encore, pour rien. Il a fauché ça aussi, les poches. Et là vous voyez là-bas, il ne fout rien, il branle, il ne fout rien quoi. Il reste tranquille là, sans rien faire. Au lieu de venir ici ramasser les poches. Alors quand on voit autour de ce rond-point, il y a du goudron, sur 2 mètres. Après il y a une évitation, après il. Enfin, ça n'a rien de fauché ici. Donc voilà, c'est entièrement broyé à l'intérieur du pocher. Voilà. Alors là, on peut se dire que les grenouilles, là, ne peuvent pas vivre. Là, il y a un creux d'oeuf. C'est profond là, ça fait 5 mètres. Voilà. Il y a la bouillie d'herbe dans les fossés. Je ne vois pas trop en point, ça gêne. L'herbe qui est au fond du fossé, pour la voiture qui passe ici. Surtout que c'est bien dégagé sur le côté. Il y a des goudrons. Donc en quoi ça servait de mettre du goudron, c'est pour fauché après. N'importe quoi. Ah ouais, j'ai voulu filmer la grenouille, là, qui a plongé ici. Dommage. Donc ici, c'est broyé, bien sûr. C'est broyé, broyé, broyé. Voilà. On voit les fleurs, là. Les fleurs de menthe qui restent. Là, on voit tout ce qui était détruit, là. Tout ça, c'est détruit. Là, ça a déjà été fauché sur une bande de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mètres. Il y a un fauchage intégral. Ce n'est pas 2 mètres sur le bord de l'autre qui fauche, c'est 6 mètres. Voilà, il y avait ça, là. Encore, là, les salariés, ils sont là autour de mon poids, rien foutre. Ils ne ramassent pas les plastiques. Là, c'est pas le plastique sur le papier. Voilà, tout est fauché, là. Alors avant, sur le bord des routes, avant le pochage, il y avait une petite partie, là, de 2 mètres qui est fauchée. Bon, possible, maintenant que c'est une utilité. Et après, l'autre partie avec beaucoup de fleurs, énormément de fleurs. Là, ici, là, très attractif pour les boucoudons. Pour les pavillons qui sont protégés, comme ils disaient bien, dans les revues, dans les publicités. Notamment, je viens de voir une publicité à la télévision de Lue, qui disait que sur le bord des champs, il semait des fleurs. Pour la protection de l'environnement, pour la biodiversité, il disait. Il ferait mieux de... Dans notre pays, il ferait mieux de ne pas planter des fleurs, en plus des fleurs non autochtones, sur le bord des champs. Mais plutôt laisser les fleurs sauvages qu'il y a déjà. Il y en a de très nombreuses, ici. Attractives. Et de toutes sortes. Et ça ne nécessite aucun travail. Il suffit de laisser les plantes pousser. Là, ici, des plantes qu'ils peuvent accueillir. Très probablement, ce n'est pas du fenouil, c'est une autre omédifère. Et qu'ils peuvent accueillir des fleurs de macarons. Et celle-ci va être fauchée, broyée. Voilà. De ceci, qui est joli, fleuri, magnifique. On va retrouver ceci, affreux. Voilà. Voilà où il va le pépillon, là. Combien il peut vivre, celui-là, maintenant ? Voilà. Quelque chose de caractéristique de ceci se passe. La fleur coupée est tombée dans le fossé. Et là, le broyat d'herbes est tombé dans le fossé. Alors, cette eau, évidemment, elle va devenir peu propre à la multiplication et à la vie des batraciens. Une eau avec de l'herbe broyée, comme ça, avec de la bouillie d'herbes, va en résulter une sorte de fermentation. Ça va être très difficile pour les batraciens de vivre, ici. Donc, on voit la distance à laquelle c'est fauché. Là. Alors là, le bord de la route était bien protégé par ces granulats, là, qui viennent de Charente, souvent, de calcaire. Donc, ici, l'herbe ne pouvait pas arriver sur la route. Donc, il n'y avait aucune nécessité de même tondre, là. Il n'y avait rien à faire, ici. Mais, malheureusement, par bêtise extrême, il y a une tonte sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a une dizaine de mètres, là. Il est toujours pareil, hein, les employés. Il reste à faire du bricolage sur le drone point, là. Ils ne font rien, en fait. Et ils ne font pas grand-chose, quoi. Et toutes les poches plastiques qui sont dans les fossés, où ils le font un passage à pied avant, ils les laissent. Et ça fait un broyé à le plastique. Alors là, je vais devoir un polio matinée qui vient de partir. Extrêmement dérangé, évidemment, par ce fauchage. En fait, les bords des routes, c'est très riche en papillons, naturellement. Et par le fait qu'ils font un fauchage intempestif, ça devient très pauvre, voilà. Le polio moitiné, ici, là. Voilà, un polio méthigné de petite taille. Blu. Enfin, comment il fait l'envie de rure ? Bon, il fait 220 mm d'avagure. Et un intérieur, blu. Bon. Je suis à 10 centimètres Je viens de voir une grenouille qui a sauté dans l'eau Dommage, je n'ai pas filmé On entend des grenouilles qui sautent là Là, on peut imaginer que leur milieu... Ah, là-bas ! Encore, là, il y en a une Là, il y en a plein de grenouilles refaites Enfin, il y en a quelques-unes Là, un peu de pneu pourri Encore un polymatiné, là Pas la même Pas la même espèce Peut-être Parce qu'il est plus grand Bon, allez, je laisse s'envoler Voilà Là, on voit que l'eau est... Voilà, donc là, ici, ils ont... C'est le rouge roule Là Bon, c'est maintenant qu'il y a un assisté de couper Ici, là, encore Descendre ici et remonter Ici, à 8 mètres de la route Ici, dans l'agropole Astiaque Donc, là, de ce côté, une prairie Qui est tendue Je ne sais pas combien de fois Donc, la route, ici Là Là C'est l'endroit où On ne peut pas se garer Donc, il y a plein de pierres Plein de rochers Ensuite Là, une partie Qui fait 6-7 mètres De prairie Là, un talus Et là Une barrière Et là Le parking en goudron Donc, il faut chier ici Dans aucun sens L'herbe ne va pas empiéter sur le goudron Et là, non plus L'herbe ne va pas empiéter sur la route Par crainte extrême Pour des raisons bizarres Il faut la mettre Qu'il tombe sur Allez 50 centimètres au bord, là Mais pourquoi ? Bon Mais qu'il tombe sur 6 mètres Qu'un intérêt On a un petit panneau, là Musée, environnement Parc et jardin 05 53 67 54 44 Voilà Ah, ça c'est joli Là, nous avons une rotule d'eau Alors, au lieu de laisser les fleurs Extrêmement jolies Qui poussent autour des plants d'eau Ils font n'importe quoi Donc là, ils ont mis des espèces de plantes ornamentales autour C'est affreux, c'est uniforme Et ça empêche toute vie ici Là, aucune espèce Autochtones, aucune espèce indigène ici ne peut vivre Là, pareil, encore De l'autre côté Il y a un grand espace À côté du parking Donc, qui n'a aucune utilité Et là, l'herbe est broyée Broyée, 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 broyée Sans aucune raison Ils auraient très bien pu laisser ce passage là Ce coin du terrain En pelouse naturelle Mais pourquoi ils ne le font pas ? Pour rien, par bêtise Alors là, il y a toujours des déchets Tout le temps, tout le temps